Bonjour, c'est Richard, je vous l'ai habillé à Carvelon. Aujourd'hui, je suis ravi de vous revoir pour vous présenter le partenaire électrique, l'e-partenaire. On va regarder ensemble les différences entre le partenaire classique et ce e-partenaire. Dès le départ, on va voir une évolution au niveau des roues, c'est-à-dire que l'e-partenaire n'a que des roues en 16 pouces. Ce sont des roues 16, parce qu'il est sur la structure et le châssis renforcé de la version 1000 kg du partenaire classique. Donc, automativement, vous avez des roues 16. Un nouveau volume, c'est le même que le thermique. On va voir le cours, le standard, qui est celui-ci, qui fait 4,40 mètres. On va voir une version rallongée, qui fera 35 cm de plus, que ce soit sur les versions thermiques ou électriques. Bien sûr, la porte latérale. On va avoir en deux ou trois places. Donc, on va avoir une seule ou deux portes latérales bien tendues. On va aller à l'arrière. Donc, ce qui nous différencie esthétiquement, c'est ce simple logo ici, qui, pour i-partenaire, donc ce qui différencie l'électrique du thermique. A l'intérieur, on va retrouver les volumes du partenaire classique, sans aucune différence. Voilà. On est sur, par exemple, la largeur de passage au roue, on est à 1,23 mètre. Donc, on peut mettre deux palettes dans le sens de la longueur. Et ensuite, vous avez, en longueur utile, au minimum 1,81 mètre. On peut aller jusqu'à plus de 3 mètres. Donc, si on a le système multiflex, que vous voyez ici, qui est ouvert, qui permet de gagner aussi 0,5 mètre cube. D'origine, on est sur 3,2 mètres cubes. Sur la version courte, on peut aller jusqu'à 4,4 mètres cubes sur la version longue, avec le multiflex. Au niveau de la charge, on peut charger 800 kg. Sur le partenaire, on peut tracter 750 kg. Voilà. Donc, c'est vraiment identique à quelque chose de près de la version thermique. On fait tout. La différence, bien sûr, c'est la fameuse trappe pour recharger le e-partner. Donc, là, on est simplement... Donc, ça, c'est ce qui est fourni d'origine. Attention. Ce qui est fourni d'origine, c'est le même cas. On met en version 8 ampères, pas en 16 ampères. Ça, c'est du 16 ampères. Donc, je vous conseille de le prendre. C'est beaucoup plus rapide au niveau de la charge. Ça double la vitesse de charge. Surtout, si vous avez une prise green-up, comme c'est là chez nous. Voilà. Là, vous avez une prise green-up. Ça vaut une centaine d'euros, plus la pause. Et ça permet de recharger 3,7 kWh, sachant que le véhicule d'origine a un chargeur 7,4. Donc, il servira non pas sur une prise green-up, mais sur une wall-box. Possibilité d'avoir une chargeur embarquée de 11 kW pour avoir accéléré, gagner encore 50 % de vitesse de charge. On fait le tour. On va aller voir le moteur. Donc, oui, ici, dessous, vous avez le moteur électrique. On reste sur un moteur électrique continental. C'est exactement le même système et la même technique que la E208 ou la E2008. Donc, système, un moteur électrique continental, c'est du 400V dessus. Donc, ça permet une charge rapide de 100 kW. Donc, c'est assez rapide. C'est pas mal quand même. Et voilà. Donc, une batterie, blessure, fosmo-léquide. Et une pompe à chaleur pour la climatisation, le chauffage. Ce qui permet de gagner en efficience. Alors, ce que je vous propose, pour voir les autres différences, on va aller voir à l'intérieur de la voiture toutes les différences entre le partenaire thermique et ce fameux E-PARME. Voilà, nous sommes à l'intérieur du E-PARME. Donc, on a la différence d'origine entre une version pro classique et une version E-PARME en professionnel. En version pro, c'est le premier niveau de finition. Donc, dès le départ, même sur la version pro, vous aurez une climatisation qui est ici, qui n'est pas d'origine d'habitude sur la version pro. Un frein à main électrique qui est là. Donc, qui se déverrouille et se verrouille tout seul à la fermeture du contact. Le fameux sélecteur de vitesse ici, de boîte automatique. Vous avez le mode P, le mode R pour reculer. Et le mode brake qui permet d'augmenter, de multiplier par 4 le frein moteur. En fait, qui nous permet de récupérer de l'énergie. On le verra sur le graphique. Et le sélecteur de vitesse ici. Donc, on fait comme ceci pour aller chercher sa sélection. Et le mode de conduit qui sont aussi d'origine, vu que c'est une boîte automatique. On a plusieurs modes de conduit qui vont s'afficher ici. Voilà le mode éco où vous avez seulement 80 chevaux. Le mode normal 110 chevaux et le mode power 136 chevaux. Alors, quand vous êtes en mode éco, ça permet d'économiser pas mal. Et en fait, ça coupe et ça divise par deux l'efficacité de la clim et l'efficacité du chauffage. Ensuite, selon les versions, vous aurez droit à cet écran 8 pouces. Sinon, c'est un écran 5 pouces. Et lorsque vous avez droit à cet écran 8 pouces, vous allez avoir la possibilité d'avoir un menu spécifique à l'électrique qui est là. Où j'étais d'ailleurs. Vous avez un schéma de flux, les statistiques. En bleu, c'est ce que vous consommez. En vert, c'est ce que vous avez récupéré. Donc, vous récupérez plus si vous mettez le mode brake. La fonction charge différée pour programmer à quelle heure vous voulez charger votre véhicule. Et en plus, vous avez une deuxième possibilité aussi. Voilà, spécifique. Je vois ici. Vous pouvez donc programmer la climatisation. C'est à quelle heure vous voulez que la climatisation se mette en route. Ou le chauffage. Ça, on vous le conseille. Vous gagnez énormément en autonomie en le faisant. Parce que quand vous rentrez dans la voiture. Donc, les batteries sont chaudes. La voiture est chaude. Et vous ne prenez pas sur l'autonomie réelle ou sur vos batteries. Sachant que les batteries font 46,4 kWh de capacité. Donc, l'autonomie de e-partner est de 275 km annoncée en norme WLTP. Alors attention, c'est avec 50 % de charge. Sachez que vous perdez 4 km tous les 100 kg de charge supplémentaire. Ce sont des normes WLTP. Mais bon, c'est un élément de mesure. Ensuite, ce qu'il y a aussi d'origine sur toutes les versions e-partner, c'est le SOS Connect que vous avez là. Ici. Voilà. Ça, c'est la touche pour pouvoir avoir une personne de Peugeot en direct. Et si jamais il y a une urgence, vous avez la touche rouge qui est ici. Ou vous avez directement les secours. Ça marche sans téléphone. C'est une carte SIM qui est incorporée au e-partner. Ensuite, tous les e-partners, même la version pro, ont un combiné analogique spécifique que vous voyez devant vous. Donc, on a un compteur classique. Alors, 180, ça ne sert pas grand-chose. C'est limité à 130 km heure. Après, vous avez ici la jauge, l'autonomie, enfin la jauge plutôt, qui vous indique à quel pourcentage de charge vous êtes. Et là, c'est une jauge d'éléments de confort. C'est-à-dire que si vous mettez votre clim, on va le voir. Par exemple, si je mets la clim, vous allez voir. Mais hop, ça va augmenter. Alors là, ça ne l'a pas fait. On va le mettre en route peut-être. Voilà, on va le mettre. Voilà, on va voir que si j'éteins la clim, et si je mets la clim, voilà, on voit la différence ici. Automatiquement, on est à la moitié. Là, vous avez un aperçu de la consommation du e-partner. J'ai parcouru 40 km à une vitesse de 40 km heure. Donc, c'est un peu plus de route que de ville. On a une consommation moyenne de 15 kWh. Donc, ça correspond à l'autonomie annoncée. On le voit, il me reste 208 km. Voilà, pardon. Avec seulement trois quarts de la charge. Alors, ce e-partner, il existe donc en plusieurs finitions. On a la finition pro dont je vous ai parlé, qui est donc tout équipée d'origine. Il y a une version aussi cabine approfondie, 5 places. Où là, vous avez en plus, ces petits détails, mais à l'arrière, un revêtement tapis, caoutchouc d'origine. Et de la moquette rang 1, rang 2, d'origine par rapport à une version cabine approfondie classique. Alors, en finition, on ne peut pas avoir de la finition grip. Ça n'existe pas sur le e-partner. C'est donc le premium en version courte et en version longue. Et la version asphalte que je vous ai présenté ici, qui est tout équipée. On le voit avec un volant cuir, des commandos volants. Un système ici de caméra qui peut être donc à l'arrière ou sur le côté. On le voit, on peut changer la vue. Ça, c'est vraiment spécifique à l'asphalte. Si on parle prix, on est sur une base de 30 600 euros hors taxes pour le e-partner. Si on compare à une finition et une motorisation équivalente d'un thermique, c'est-à-dire que si on compare un e-partner boîte automatique 136 chevaux, parce que le moteur fait 100 kW, 136 chevaux d'in, 7 chevaux fiscaux. On compare ça à une version diesel EAT8, 130 chevaux. L'écart de prix, bonus déduit, 5000 euros de bonus déduit. Il y a seulement 2300 euros TTC d'écart hors remise dans les deux cas. Ce qui veut dire que si vous êtes vraiment compatible, il faut réellement y songer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est bien entendu de venir à Cavaillon l'essayer. Il est là pour vous. Donc, à très bientôt.